... Moi, ce que j'ai apporté, c'est « La mémoire de l'aile » d'Andrée Christensen. Moi, c'est venu me chercher parce qu'il y a une poésie dans ses mots, l'histoire, la façon dont elle la raconte, parce que dans ce livre-là, il y a un personnage, mais trois prénoms. Il y a Angéline, l'élite et Mélusine. Ce personnage-là vit la vie de façon différente à chaque étape. Et il y a une poésie dans la façon dont elle va voir les choses, parce que sa mère, elle a été internée des antécédents de maladies mentales, de la folie, des choses comme ça. Des choses que, justement, auparavant, c'était moins... On connaissait moins ça. Et puis, elle, par rapport à cet amour-là de la vie, la nature, les animaux et tout ça, elle va nous expliquer comment elle perçoit les choses. Et c'est dans cette façon-là de percevoir les choses que c'est vraiment émouvant. Donc, c'est ça qu'il est venu me chercher. Pourquoi je l'ai apporté? Parce que ça m'a influencée beaucoup sur la façon d'écrire et de voir, de percevoir la poésie. Andrée Christensen, c'est une auteure canadienne, ontarienne. Elle a gagné avec ce livre-là, La mémoire de l'aile, le prix Radio-Canada, je crois, c'est le prix des lecteurs en 2011. Je suis tombée par hasard à la bibliothèque sur ce livre-là. J'étais vraiment en recherche d'écriture. Je me cherchais aussi en tant que personne. Puis, c'est là qu'est venu, qu'est apparu ce livre-là. Et La mémoire de l'aile, c'est comment se rappeler le vol, comment se rappeler que la créativité, l'inspiration et tout ça peut nous emporter. Donc, c'est en nous. Puis, il faut le laisser, comment faire des repliements de son aile, un battement de cœur, dans le fond. Donc, c'est vraiment ça qui est venu me chercher. Puis, je me suis... J'ai été chanceuse de tomber sur ce livre-là. Le recueil de nouvelles que j'ai écrit avec Essentiel, la magie des mots, alors, ça a été vraiment inspiré de ce livre-là. C'est venu m'inspirer pour écrire de la poésie. Ça a été, en même temps, de savourer les mots.